Musique Yo les gars j'espère que vous allez bien Moi ça va impeccable Aujourd'hui on va se trouver pour le All My Sneakers 2019 Le temps attendu All My Sneakers Vous êtes un milliard à me demander à chaque fois Quand est-ce que ça sort Du coup ce que je vais faire c'est que je vais vous présenter toutes mes baskets Comme ça ça peut à peu près donner une idée de comment ma collection bouge Comment je fais une rotation Du coup en premier je vais vous sortir les paires que j'ai copé en 2019 Et par la suite je vais vous montrer tout le reste Voilà les gars c'est parti Juste avant de commencer la vidéo les gars J'aimerais juste vous prévenir qu'on a restock les t-shirts et les hoodies Céréales et les hoodies The Sneakers Tree On a aussi fait les dérivés des t-shirts en hoodies Et des hoodies en t-shirt On a aussi ajouté la version numéro 2 du BiroShop Donc V2 pour spécial noël Donc le lien est dans la description les gars Je vous laisse check ça Les précommandes seront dispo que pendant une semaine Donc foncez si tu veux cop ton t-shirt ou ton hoodie Et surtout n'oublie pas de mettre ton meilleur like Je vous laisse avec la vidéo Je mets juste ce bob parce que là frère c'est catastrophique Donc tac je mets mon bob de dresseur Pokémon Du coup première paire ça va être celle-ci Donc voilà Jordan 4 Bread tout simplement Paire vraiment très très cool Je les avais cop à 190€ je crois Voilà franchement c'est une paire que je kiffe Et que je mets quand même régulièrement sachant que c'est une paire noire Et que ça passe avec tout Je suis conquis par cette paire et c'est super confortable Ensuite une paire que je suis très 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 content d'avoir cop C'est les Jordan 1 Travis Scott Vraiment je crois que c'est Je vais pas dire que c'est ma paire de 2019 Mais pas loin je pense qu'il y a moyen Ouais il y a même moyen ouais on va dire Je pense que c'est la paire que je suis vraiment le plus content d'avoir cop Ouais bon il y a des paires que j'aurais kiffé à avoir Mais là de ce que j'ai cop c'est ma numéro 1 Donc celle-ci j'avais chopé chez Nike d'ailleurs Voilà je suis très très content Parce que c'est le seul truc que j'ai cop en tirage en truc là sur sneakers plus Et du coup voilà très content Ensuite une autre paire dont je suis très content d'avoir cop C'est les Airspan 2 Pata Donc qui se présente comme ça Donc celle-ci j'en avais fait une vidéo Je sais pas si vous avez check Enfin pour les nouveaux en tout cas Je vous montre C'est une paire que j'attendais de ouf Et qui est pas sortie du coup Et c'est quelqu'un qui me l'a revendu Elle a fini en facto Et du coup elle est assez rare entre guillemets Enfin on la voit pas partout quoi Et du coup je suis vraiment très content de l'avoir cette paire Je l'avais payée 250 je crois Avec l'envoi, les frais Paypal et tout Et cette paire elle est super confortable La Airspan 2 C'est un modèle que je kiffe en plus Donc voilà ça tombe bien Et Pata une marque que j'apprécie énormément Ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer les paires Je vais vous mettre les prix en même temps Parce que ça va être galère Sinon il y a 50 paires On va mettre un milliard d'années à finir la vidéo Donc la Jordan 6 Infrared Donc celle-ci je les ai pas payée très cher Parce que j'avais des bons d'achat Je sais plus quoi Et je sais même plus où je les ai prises celle-ci Et elle a coûté 190€ Bon je les aimais pas souvent Voilà je les aimais presque pas d'ailleurs Mais je les avais achetées au mois de février je crois Et elles sont vraiment très très cool d'ailleurs Ça me fait penser qu'il faudrait que je les rocke un peu plus Ensuite un gros kiff de mon côté sur cette année C'est la 270 React D'habitude je suis pas fan des 270 Mais la React m'intéressait énormément Et d'ailleurs je pense que je vais me copier une petite React 87 Dans pas très très longtemps Parce que je kiffe le confort de ça Et du coup ça c'est 160€ Ensuite une autre React C'est la React un peu transparente Là sur le devant J'en avais fait une vidéo pour ceux que ça intéresse Une paire que j'avais cop en vacances à Barcelone Et vraiment la paire est vraiment très très cool Je suis très content de l'avoir C'est juste que ça fait mal en fait au niveau d'ici Ne me demandez pas pourquoi Je pense que c'est le plastique qui fait ça Du coup je suis un peu déçu Et je l'aimais pas souvent Je me tâte même d'ailleurs à les vendre Parce que j'ai cop aussi cette année Une petite Air Max One Atomic Purple Vraiment la paire est trop cool Je suis trop trop content de l'avoir Air Max One super confortable Et le violet est l'une de mes couleurs préférées Donc voilà comment assortir une paire que t'aime Avec une couleur que tu kiffes Bah tu copes direct Je l'avais pas payé cher Celle-ci j'avais payé 85€ Si je dis pas de bêtises 85 ou 90 C'était en promo Ensuite On a une paire de Converse Je sais pas pourquoi je vous montre le dessous de la semelle à chaque fois Faire de Converse en collaboration avec Chiniton Market Donc cette paire là je la mets pas Parce que Bah déjà j'ai été déçu Du coup je suis un peu moins en balai pour la mettre C'est une paire qui est censée changer de couleur aux UV Mais sauf qu'avec le temps Bah ça change plus trop de couleur en fait Et bah du coup je suis un petit peu déçu Et d'ailleurs bah je pense que je vais essayer de mettre un peu de peinture dessus Ou je sais pas Je vais essayer de faire un truc sympa avec Ou peut-être les défoncer j'en sais rien Enfin défoncer en les mettant Et en l'usant naturellement Tu vois ce que je veux dire Je vais pas m'amuser à la foutre au feu quoi Ensuite une autre paire de Jordan Donc c'est les Jordan 6 Travis Scott Donc en collab avec le rappeur américain Travis Scott Donc cette paire là Je l'avais chopé sur N-Closing A 300 balles J'avais été tiré au sort J'ai fait chier de haut de mettre autant dans une paire Mais voilà Au début je devais la vendre Et au final bah on va pas dire que je suis tombé amoureux de la paire Mais j'ai grave kiffé Et du coup bah Je la rocke un petit peu Ensuite une autre Air Max One Donc c'est la Air Max One Los Primeros Donc c'était une exclue US Je les ai pris sur StockX à 180 balles C'est quand ils avaient fait une petite offre Il y avait des frais de traitement Qui étaient supprimés d'ailleurs même offerts Et enfin du coup maintenant ça vaut plus rien Parce que les frais ont totalement diminué Et du coup voilà Je m'étais pris cette paire là Et je kiffe cette paire D'ailleurs jamais ça se voit Parce que Je sais pas si on va bien voir Mais faut que je les nettoie Elles sont deg Je les ai mises quand il pleuvait Comme un connard Et du coup Bah elles sont dégueulasses Je vais essayer de les nettoyer avec Ensuite une paire de Adidas Ça doit être la seule d'ailleurs même Ah non il y en aura d'autres Mais pas pour 2019 La seule paire d'Adidas que j'ai cop en 2019 C'est celle-ci Donc c'est une AM4 En collab avec Vitality Donc l'équipe de eSport Et voilà du coup J'ai été influencé pour la prendre Et bah je kiffe Franchement je suis très satisfait Elle est très confortable Franchement je suis pas déçu du tout Et puis bah voilà Après Vitality Une équipe que je kiffe Elles étaient à 150 balles Sur Footlocker Si c'est pas de bêtise Donc voilà Très 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 content Ensuite on a une paire de Air Force One Shibuya Donc exclu Japon Cette paire là est sortie qu'au Japon Et je suis très content De l'avoir déjà d'une Parce que je kiffe le Japon Et que bah d'avoir une paire Qui est sortie exclusivement là-bas Sans avoir mis les pieds là-bas Ça peut être très intéressant Tu vois franchement Ça me met en valeur ma collection je trouve Enfin si on peut appeler ça une collection Moi je kiffe la paire Après c'est juste que le transparent Ça peut être galère à mettre Et puis ça fait vite mal aux pieds J'ai juste peur que ça plisse Mais bon pour le moment ça le fait pas Donc je pense que je vais peut-être Plus les laisser en expo Et pas trop trop les mettre Ensuite j'avais cop les 97 Seoul Lors du Nikon Air Donc celle-ci je les mets presque pas D'ailleurs elles sont limite comme neuves Franchement sincèrement Je les ai pas beaucoup portées Ça m'intéresse pas forcément Puis les 97 c'est pas ce qu'il y a de plus confortable Mais ça passe avec tout Après faut vraiment que Faut vraiment que je me force à les mettre Et le truc c'est que t'as tellement de paire Des fois que t'oublies T'as des trucs et tu ressors des paires des boîtes Et tu dis ah putain c'est vrai J'avais cette paire Du coup ça me le fait souvent avec celle-ci Et du coup pour finir Sur l'année 2019 C'était la 98 New York City Pareil c'était la paire qui est sortie Pour le Nikon Air Elle était à 190 je crois Ou 200 je sais plus Et pareil pour la 97 Seoul C'était 190 ou 200 Mais voilà celle paire par contre Je la rocke un peu plus Parce que la 98 c'est vraiment très confortable Enfin moi je préfère la 98 à la 97 En termes de confort Ensuite on passe aux anciennes paires D'ailleurs il y en a pas mal J'ai pas le nombre exact On va commencer tout de suite Avec la VaporMax Off-White Donc c'est la VaporMax de la première génération D'ailleurs cette paire a 2 ans Voilà ça fait exactement 2 ans Que la collab est sortie Et ça fait 2 ans que je les mets presque pas En fait voilà j'ai tellement peur de les abîmer Sachant que bon c'est très très fragile Comme paire de chaussures Une paire dont je suis très content d'avoir quand même Parce que c'est une paire qui est assez recherchée Et qui coûte assez cher ou à la revente Et de me dire que moi j'ai eu dans ma collection Bah franchement ça me touche Ça me met du bon mot au coeur tu vois Ensuite ma paire Je vous ai spoil là J'ai ma paire préférée Voilà c'est vraiment la paire Que je suis le plus content d'avoir dans ma collection C'est la Air Max One 97 En collaboration avec Sean Wotherspoon Ça d'ailleurs je pense que je vais m'en racheter une deuxième Et je vais jamais la mettre Parce que comme vous voyez Elle est quand même Elle est pas mal usée Elle a pris un peu la poussière Elle a du vécu franchement Elle a énormément de vécu Je suis en train de me rendre compte Que j'ai de la merde sous la soumelle Il va falloir que je nettoie ça Mais voilà la paire est vraiment très cool Ma paire number one dans mon coeur tu vois Ensuite on a une paire de Jordan 1 C'est les Bredto celle-ci Donc celle-ci je les rocke à balle Franchement ça peut se voir un peu Déjà à l'avant comment ça plie Même au niveau d'ici Elle commence à être un petit peu fatiguée Mais je vais leur donner un petit coup de Un petit coup de neuve Il va falloir juste que je les nettoie un petit peu Celle-ci j'avais payé 160€ Ou 150 je sais plus Ensuite j'ai une paire de Air Max One Alors celle-ci je les avais prises à courir C'est une paire d'Air Max One toute simple Mais elles sont vachement cool Moi j'aime bien Tu sais tout gris ça passe avec tout Et celle-ci je les avais payé 135€ J'ai deux paires de Jordan 6 Donc je vous les montre C'est pas les mêmes Ça c'est la Jordan 6 marron Qui date de ouf Celle-ci je sais plus quand est-ce que je les avais acheté Et j'ai les Jordan 6 Gatorade J'avais fait une vidéo d'ailleurs dessus Qui date énormément Et voilà la paire est vraiment très cool Je la mets jamais non plus Mais la paire est vraiment cool Ensuite j'ai une paire de Air Max One Curry Donc ça c'est la réédition de 2018 je crois Ou ouais ça doit être 2018 Et la paire est vraiment très cool D'ailleurs ça me fait penser qu'il faut que je la mette un peu plus Ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas mise Du coup je vais la roc demain Tiens c'est noté Je me le note Ensuite une paire que je suis aussi très content d'avoir C'est les Air Force One Easter 2018 Vraiment très 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 cool Cette paire là je la roc souvent franchement C'est super confortable en plus J'ai aussi une paire de Jordan 3 True Blue Donc vraiment aussi une paire très cool Que je mets de temps en temps Je ne les mets pas régulièrement non plus Mais vraiment voilà Il faudrait que je m'en rachète des 3 Parce que c'est vraiment une paire que j'aime beaucoup J'ai aussi une Vapor Max Premier du nom Flyknit C'est les premières qui sont sorties Bon ça fait très très longtemps que je ne les ai pas mises Celle-ci La bulle est encore bien gonflée quand même Je l'avais payé 210 je crois Si je ne dis pas de bêtises Je ne me rappelle plus exactement Mais voilà paire très cool Mais bon ça c'est un truc que si je la mets à mon avis Je vais la fatiguer plus qu'autre chose J'ai une paire de 97 Silver Bullet Ça c'est une paire cool aussi Mais c'est que ça s'abîme super vite au niveau de l'arrière La peinture elle saute rapidement Du coup je n'ai pas l'occasion de la mettre Un antivol dessus et du coup la paire était un petit peu bleue Je ne sais plus exactement où Enfin bref du coup je la rocke un petit peu moins Ensuite encore une Jordan 1 Celle-ci c'est la Shadow Celle-ci je les mets de temps en temps quand même Elles sont cool Ça passe avec tout Quand il ne fait pas beau Ça ne prend pas la pluie Et puis tu peux mettre ça avec n'importe quel jean ou pantalon Généralement ça passe nickel On a une 98 Cône si je ne dis pas de bêtises Alors celle-ci par contre je les mets souvent Elles sont vraiment très cool Puis quand tu as un outfit qui match avec les couleurs Là ça fait super joli Moi j'aime beaucoup Et celle-ci elle était à 190 Je ne sais même pas si vous pouvez les retrouver à la revente Je ne sais pas si beaucoup de personnes les vendent celle-ci J'ai une paire de 97 Snake Skin Celle-ci elle date aussi Je pense qu'elle doit dater de 2017 Et du coup je ne les mets jamais Parce que je les ai complètement zappé Et que les 97 je ne suis plus forcément à l'aise dedans Mais la paire reste quand même assez cool De toute façon généralement Je vous dis que c'est des paires cool C'est normal Si je les ai acheté Sans je ne l'aurais pas pris Là on a la 97 Ultra en collab avec Skepta Celles-ci elles sont vraiment bien par contre Elles sont plus légères que les 97 classiques Même si de base je n'aimais pas les 97 Ultra Mais celles-ci elles sont vraiment très très cool Ça brille, ça change un petit peu de couleur Pour rappeler un peu l'esprit marocain Et j'aime beaucoup Ensuite on a la Air Max One Audi Red Donc celle-ci elle est éclatée J'ai fait plein de concerts avec J'ai traîné un peu partout J'ai fait la coupe du monde 2018 Avec la finale Et du coup la paire elle est En fait là elle est propre Mais il y a un pied Je ne sais pas si vous allez bien voir Qui est éclatée Et qui est complètement décollée Du coup il faut que je vois pour faire quelque chose avec Je ne sais pas quoi encore Mais il faut que je trouve une petite idée Et je pense qu'on peut faire un petit truc assez sympa Ensuite petite paire de Airspan 2 Vraiment cool aussi Cette paire moi je vous dis Je vous la conseille Si vraiment vous voulez une paire pas chère Et confortable Prenez de la Airspan 2 C'est moins de 100 balles Et elles sont vraiment cool Et du coup il me reste aussi Les Jordan 4 Donc ça c'est les White Cement Donc elles sont un peu pliées Parce que je voulais absolument la paire J'ai pris du 42 C'était un petit peu grande Et comme je suis obstiné Bah j'ai quand même pris la paire Du coup elle est comme ça Et celle-ci je la mets de moins en moins Parce que j'ai peur de les abîmer Même si on dit qu'une paire C'est fait pour être Abîmée entre guillemets Usée Moi j'ai pas envie de l'abîmer celle-ci Du coup pour finir Il me reste 6 paires Après il y en a d'autres Que je ne peux pas vous montrer Il y a juste la collab Adidas Dragon Ball Que je ne peux pas vous montrer Parce que c'est un peu en hauteur Et c'est un peu entre guillemets coincé Mais bon je vous mettrai une petite photo En gros j'ai les 7 Adidas Dragon Ball Si ça peut vous intéresser Je vous mettrai une petite photo Ça sera plus simple Ensuite du coup j'ai une paire de Yeezy Donc c'est les 350 V2 Butter Qui sont à vendre d'ailleurs Si quelqu'un les veut Je lui fais à 200 balles Sans le chip compris Donc si ça intéresse quelqu'un Elles sont presque neuves J'ai juste dû les mettre une fois Et ça ne m'intéresse plus Toujours chez Yeezy J'ai la 350 V2 Bread Donc celle-ci elle est vraiment trop cool C'est ma préférée Voilà c'est totalement ma préférée Vous avez Cobb chez Corner Street En rafle Et j'étais trop content de les avoir Et ensuite j'ai la Cream Donc qui n'est plus trop Cream Qui est complètement dégueulasse J'ai un peu honte limite Mais bon après c'est une paire blanche Va entretenir une paire blanche comme ça C'est super compliqué Et du coup pour finir J'ai 3 paires de Golf Le Fleur Donc j'ai celle-ci Donc ça c'est la vanille J'ai la bleue La toute première qui est sortie Pour l'album Flower Boy Donc ma préférée Et ensuite j'ai la Solar Qui est vraiment très très cool Bon je les mets presque plus d'ailleurs J'en ai revendu quelques-unes Malheureusement je m'en suis séparé De 4 paires J'en avais 7 avant Mais du coup je les ai plus Je les ai revendues Enfin voilà C'est la vie C'est comme ça Faut faire des choix Des fois Du coup la vidéo Touche à sa fin J'espère en tout cas Que ça vous aura plu Moi ça m'a plu J'ai tout arrangé maintenant C'est un sacré bordel N'hésitez pas à mettre Un commentaire Dites-moi quel est votre top 3 De vos paires Si t'es pas déjà abonné Abonne-toi Franchement n'hésite pas On est sur une chaîne 100% Sneaker Streetwear Et tout ce qui est de la culture Entre guillemets Et puis bah voilà Tout simple Et nous on se dit à bientôt Pour une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz